yo merci à vous tout d'abord d'être présent ici sur ma chaîne vous êtes nombreux à laisser en commentaire que l'impression 3d de mes petites figurines n'est pas au top j'ai bien compris ce que vous m'avez dit au niveau de la finition je suis bien conscient qu'il reste pas mal de choses à faire on a des réglages sur la machine qui ne sont pas forcément au top c'est une machine qui est parmi les premiers prix vous pouvez avoir chez vous vous aussi ensuite je voulais vous dire que la finition c'est une étape importante c'est une étape que l'on doit faire consciencieusement qui prend énormément de temps en réalisant mes vidéos je n'ai pas forcément le temps de faire cette finition je dois aller vite il faut choisir entre la qualité et la quantité j'essaye de faire un compromis entre les deux je vous promets rien mais je vais essayer pour la suite d'avoir des qualités meilleures parce que vous le valez bien on va voir là aussi quelques étapes rapides ne pas aller dans une finition parfaite simplement vous donner des brides de techniques vous vous puissiez aller dans la perfection évidemment allez on commence et puis j'espère que vous allez apprécier n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si à la fin de la vidéo vous êtes satisfait si c'est pas le cas mettez le pouce opposé allez je commence j'ouvre dans un premier temps mon pot de gesso comme tous les produits il faut le mélanger pour le rendre homogène on voit parfaitement surface une phase de diluant et au fond du pot les pigments qui reposent ici il s'agit d'un mélange à base de craie je mélange mon produit vous pouvez voir au second plan quelques couleurs il s'agit de peinture acrylique de qualité beaux-arts que je vais utiliser un petit peu plus tard alors le gesso il se dilue très bien l'eau vous voyez c'est ce qui va nous servir par exemple de faire pour faire une couche de fond on peut faire des couches de fond pour les toiles par exemple là on va l'utiliser directement sur la figurine vous pouvez très bien l'utiliser sur plein de supports et ça c'est c'est la couche primaire c'est le primaire la couche d'accroche avant de peindre une figurine il faut la préparer je vais ici prendre deux exemples un premier exemple avec une figurine de batman dont vous avez déjà vu l'impression 3d et qui sera parfaite pour vous donner les bases car elle est très simple toute la surface de la figurine doit légèrement être poncée à grains fins pour d'une part une meilleure accroche de la peinture mais aussi pour éventuellement enlever les imperfections dues à l'impression 3d ensuite on peut après avoir dépoussiéré la figurine passer une première couche de gesso sur toute la figurine on pourra passer jusqu'à trois couches à la brosse en laissant bien sûr entre chaque couche un temps de séchage on peut enfin s'attaquer à la couleur j'utilise de la peinture acrylique assez diluée pour obtenir des transparences et différentes teintes en laissant à chaque fois le temps à la peinture de sécher 1 Pour le noir, pas de nuance, je l'utilise peu dilué et en masse pour obtenir un pouvoir courant optimal. Pour le noir, pas de nuance, je l'utilise, 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 je que de la figurine pour lisser un peu la surface et donner de la brillance à la peau j'ajoute un peu d'acétone liquide pour rendre la surface encore plus lisse sur cette figurine peu de zones vont être peintes je vais donc enduire celle-ci de gesso sur les cheveux ça donnera un petit côté daenerys à la figurine mais avec les cheveux courts ensuite quelques détails j'utilise un pinceau à poils fins pour déposer de l'acrylique sur les lèvres les cils et les sourcils je laisse sécher et reviens à la figurine de batman pour corriger quelques détails pour deux pour donner un peu de relief aux lèvres je dépose de l'acrylique rose foncé que j'essuie pour l'estomper on peut aussi utiliser de la couleur très diluée et voilà on est bon pour notre batman repassons à notre mère des dragons je teste un marron dès qu'il me va pas vraiment je vais plutôt utiliser du noir je vais vous faire une bonne nouvelle je vais vous faire une bonne nouvelle je vais vous faire une bonne nouvelle je vais vous faire une nouvelle je vais vous faire une bonne nouvelle je vais vous faire une nouvelle j'ai un petit peu de détails Musique de générique Pour le corps, j'utilise comme fond la couleur de l'ABS telle qu'elle, en passant des jus de peinture gris très dilués. Et je les essuie pour donner de la profondeur à la peau. Musique de générique Pour ce qui est du support, il ne me plaît pas vraiment. Je l'enduis donc de colle blanche et je vais verser, saupoudrer un petit peu de sable fin. Vous allez voir, ça va donner une ambiance on the beach. D'ailleurs, vous ne trouvez pas qu'elle ressemble un petit peu à Milo Moiré cette sculpture ? Musique de générique J'espère que vous aurez apprécié ces divers conseils et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Musique de générique 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 ...